Musique Ce n'est pas la finition satinée de son environnement mécanique qui vous mettront la puce à l'oreille. Pourtant, la 1200 Bonneville T120 s'est adaptée aux normes du temps présent. Aucune incidence sur les valeurs de puissance et de couple, mais un gain en vivacité annoncé. Un embrayage et des arbres d'équilibrage optimisés, un vilebrequin allégé et des modes de conduite recalibrés donneront plus de peps aux gros tuines anglais. A Inclay, on semble avoir la main généreuse avec un freinage Brembo amélioré et l'installation en série d'un régulateur de vitesse. Mais la disparition de la béquille centrale, de la poignée passager et des poignées chauffantes côté pilote font désormais perdre un peu de poids à la bête. Un poids aussi gagné sur l'allègement des jantes avec l'adoption de jantes en aluminium. Cela, évidemment, ajoute beaucoup à la maniabilité et au comportement. Une mise à jour dont l'issue reste la promenade au goût d'acier. Comme la Bonneville, c'est le distillé. Pourquoi T120 ? Pour rendre hommage au modèle de 1959, capable à l'époque de prendre 120 miles par heure, soit 193 km heure. Pas mal pour un tuine de 47 chevaux faisant mouliner une boîte à 4 rapports. Plus d'un demi-siècle plus tard, le temps est venu pour la Bonneville de montrer à nouveau de la force, des watts et surtout du couple à vous en remuer la cage thoracique. C'est la mission du 1200cc, un moteur pensé pour offrir du gras, du consistant, sans aller chercher des tours à outrance. D'aspect très classique avec ses ailettes, il donne pourtant dans le moderne et surprendra bien du monde par sa technologie. On ne le voit pas de suite, mais le grand radiateur trahit un refroidissement par eau. Le premier sur une Bonneville est gage de puissance, de fiabilité et de respect des normes. Oui, soupapes sont dans la culasse et assurent la respiration du moteur. Une boîte à 6 rapports conjugue la puissance, tout comme une commande des gaz ride-by-wire. Et maintenant, le sourire et le palpitant peuvent s'emballer. Ce bloc développe plus de 10 mètres-kilos de couple, pour être précis 10,7 au régime de 3500 tours minutes. Un écart saisissant depuis le 865cc, cela représente un gain de 54%. Une autre façon de voir la route en Bonneville. La puissance, notion plus relative sur ce genre de machine, s'établit néanmoins à 80 chevaux. Un rendement de custom, mais ne vous y trompez pas. Déjà de quoi répondre avec un train aux sollicitations de la route. La Bonneville 1200 T120, c'est à présent de l'électronique échappée des circuits. Maintenant, conduire une classique de triomphe. Cela se fait à travers un choix de deux cartographies d'injection, route ou rain, et l'assistance d'un anti-patinage. On trouve même un embrayage anti-dribbling pour plus de confort et calmer les retours de couple. L'ABS est évidemment en série, ainsi qu'un dispositif anti-démarrage par clé codée et une prise USB sous la selle pour recharger smartphone et autres babioles. Besoin d'une impression de Néo dans cette rétro ? Regardez mieux les phares, leur fonction est désormais assurée par des LED. L'avant en use pour une signature visuelle diurne. Et bien que le compteur ait conservé la forme très vintage, l'intérieur mêle le SoBritish et le Moderne. Les tripes à rouleau ont disparu au profit de petites fenêtres digitales dans lesquelles s'affiche le mode de conduite. Le rapport engagé, un double trip, l'horloge, le kilométrage tonnerie, la désactivation de l'ABS et de l'anti-patinage, l'indicateur d'entretien et des infos sur le carburant, consomme moyenne et instantanée, niveau et autonomie. On retiendra aussi l'élégante calligraphie des compteurs avec en bonus la double indication de vitesse en miles et en kilomètre heure. La T120 fait plus cossu, plus premium, donne de la majesté. Cela vient aussi des détails qui parcourent la machine. Les batchs prévus de bronze sur les carters en aluminium, les pièces chromées et les traits avant sérieux avec ces deux disques de frein. On retrouve ces petits moments pleins de charme, tels les jantes à rayons, les pots saucissons avec un très bon son. La selle plus longue et plate, ainsi que le système d'injection qui est toujours camouflé par une imitation de carburateur. Triumph propose toujours un gros stock d'accessoires pour agrémenter la bonnie. 116 références vous invitent à assaisonner l'anglaise avec plus ou moins d'utilité. Un gazon presque anglais, quoi de mieux pour vous présenter cette bonne ville T120 Black. Alors la description a été faite de long en large. Ce qui est important, c'est le ressenti au guidon et le plaisir qu'on éprouve à rouler sur cette machine. Position de conduite très confortable et naturelle, même pour un grand gabarit comme moi. En fait, large guidon qui vous donnera aussi de l'aisance en ville, selle confortable, longue aussi pour le passager, avec des pauses pieds bien suspendues. Vous conviendrez comme moi que cette moto a une gueule d'enfer. Cette T120 Black respecte évidemment son nom, parce que sur cette moto, tout est noir. En partant des engiffes de clignoteurs, en partant de la fourche, en partant du garde-boule, de l'engiffes de phare, des pots d'échappement, le moteur également. Moi, j'aime beaucoup ce genre de finition. On est évidemment dans le rétro. Rappelez-vous, le mois dernier, on avait parlé de la Speed Twin, où là, on était dans le néo-rétro avec une touche de moderne. Ici, on est vraiment sur la classique, de chez classique, de chez Triumph. Alors, une moto avec laquelle on prend beaucoup de plaisir, parce qu'en fait, le 1200 n'a pas vraiment gagné en puissance, mais il a gagné en couple, ce qui fait qu'on a beaucoup de plaisir à son guidon. Dès qu'on ouvre, il y a de la patate. Il y en a même un peu plus qu'avant. Je trouve le moteur très volontaire, très amusant. Dès qu'on arrive à 4000, 4000 et demi, la puissance est vraiment délivrée et les 80 chevaux sont vraiment là. Et cette moto permet vraiment de s'amuser sur les petites routes. Et les petites routes, c'est son terrain de jeu. C'est là qu'elle excelle, parce qu'évidemment, sur autoroute, on n'a aucune protection. Les hautes vitesses ne sont pas vraiment ce qu'elle aime de mieux, ni les hauts régimes. Ce qu'elle aime en particulier, c'est les relances, les petits virages, et le tout secondé par maintenant un excellent châssis, des amortisseurs de bonne facture, un ABS évidemment d'origine, et surtout deux excellents doubles disques Brembo à l'avant, qui vous permettent de faire des petits freinages tardifs. Alors évidemment, blousons de cuir, bol, on est dans les années 50. On retrouve évidemment toute la magie de la triomphe Bonneville qui s'est illustrée dans de nombreux records tout au long de sa carrière. On est plus de 50 ans plus tard, et on est maintenant sur une machine aboutie qui vous donnera évidemment beaucoup de plaisir. On est dans une série d'essais de roadsters. Je vous ai parlé de la Speed Twin qui est parue le mois dernier. Ici, on est devant la T120, deux motos issues de Inclay, l'usine Triumph en Angleterre. Le mois prochain, nous parlerons aussi d'un roadster qui n'est pas mal non plus dans son genre, qui lui vient de beaucoup plus loin. Il s'agit de la Kawasaki Z900 RS version SE. On est dans des gammes de prix relativement similaires chez tout le monde. On est à 14 595 euros pour cette machine. Il y a des accessoires à ne plus savoir qu'en faire ni qu'en mettre. Mais je trouve que d'origine, sans à rajouter, on a vraiment une super bécane. Alors, allez l'essayer. Moi, c'est tout ce que je vous conseille de faire, parce qu'une fois qu'on a goûté à la bonne ville, dur de s'en passer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501